Lorsque nous parlons d'optique, il faut parler de foyer, surtout lorsqu'on a des miroirs qui sont concaves, des miroirs qui sont convexes, ou même des lentilles convergentes ou divergentes. Alors, voyons voir comment est-ce que l'on peut découvrir ce foyer et en apprendre plus en optique. Alors, voyons voir ce que nous avons aujourd'hui. Donc, la première chose que nous allons faire, on va commencer avec un miroir plan. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si on a un miroir qui est plan, comme ceci, donc un miroir plan, c'est un miroir qui est tout droit, où on peut se voir, un miroir dans la salle de bain, ou si on va à quelque part, je ne sais pas, dans un centre commercial. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que si on a une personne qui est devant, comme ceci, la personne ici va pouvoir se voir et va avoir une image exacte de ce qu'elle est. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Je vais reprendre mon miroir, une autre façon pour expliquer mon point. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de surface réfléchissante et d'optique, c'est toujours important de penser au fait qu'on a un vecteur qui est, on pourrait dire ça, imaginaire. Donc, ces vecteurs imaginaires sont des petites lignes qui sont perpendiculaires à notre surface et on les appelle les normales. Donc, ça, c'est la normale, comme ceci. On va dire N. Moi, j'aime bien mettre une petite clèche en haut comme cela. Ça nous montre ici, c'est un vecteur. Il y a une direction sur cet endroit. Maintenant, tout au long ici de notre miroir plan, parce qu'on a ici une ligne qui est toujours la même, toutes les normales seront toujours de la même chose. Donc, on a ça, ça et ça. Ils seront toujours perpendiculaires. Donc, ça, c'est une des choses à penser. L'autre point à considérer, c'est que lorsqu'on a un rayon qui nous vient, on a un rayon qui arrive comme ceci, qui se retrouve exactement à ce point. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un angle ici entre la normale et le rayon de lumière. Conséquence de ceci, nous allons avoir un rayon qui va être réfléchi comme ça. Et chose intéressante, on a ici un angle de réflexion qui est exactement le même. Donc, regardons un peu le vocabulaire ici. On a ici, comme ceci, angle d'incidence, l'angle d'incidence. L'autre, c'est l'angle de réflexion. Ici, petit l, angle de réflexion. On est en français, on a un X ici. Angle de réflexion. Donc, ça, c'est à considérer ici. Si moi, je prends un autre rayon qui pourrait être intéressant. Donc, ici, j'ai un autre rayon qui, changeons de couleur. Ou, cette fois-ci. Si on a un rayon qui arrive comme ceci, et qu'il y a une réflexion comme cela, on a un angle ici de réflexion qui est le même. Donc, ici, chose à considérer. On a ici deux rayons de lumière qui sont présents. Maintenant, les deux rayons ne sont pas dans le même angle. Par contre, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion est exactement le même. Maintenant, chose intéressante. Si moi, j'avais un miroir plan comme ceci, et que nous avions un rayon incident qui arrive comme cela, le rayon ici aurait cette direction à cause de la normale. Vous vous rappelez, on a parlé de la normale tout à l'heure. La normale qui est ici. Mais, chose intéressante, si nous avons plus des rayons qui sont parallèles, comme ceci, ou des rayons comme ceci, qu'est-ce qui arrive, c'est que la réflexion des rayons va toujours être comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais cette idée de ligne imaginaire, la normale ici et là, lorsqu'on a trois rayons qui sont comme ceci, qui sont parallèles, ceux-ci vont toucher le miroir dans un point qui est différent, mais toujours par rapport au normal, ça veut dire que nos rayons qui arrivent comme ceci, parallèles, vont être réfléchis parallèles aussi. Donc, l'idée ici, c'est toujours la même chose. On a un rayon qui arrive, un rayon incident, angle d'incidence ici, angle de réflexion, et on a le rayon qui continue. Donc, ça, c'est la base lorsqu'on a un miroir plan. Donc, vous allez dire, pourquoi j'ai fait ceci tout à l'heure? C'est que si vous avez ici deux rayons, donc on sait qu'on parle ici de rayon incident, incident et rayon de réflexion. Excusez, angle d'incidence et angle de réflexion, voilà. Angle d'incidence et l'angle de réflexion, mais chose intéressante, c'est que ceci, vous savez que si vous regardez dans le miroir, vous savez que votre image, c'est comme si on était derrière le miroir. On était dans le mur, dans le miroir. Et comment est-ce que ça se fait que notre image est derrière? Regardez bien. J'ai pris ici deux rayons, le rayon rouge qui est comme ceci, qui est réfléchi, le rayon vert qui est là, qui est réfléchi. Mais nous savons que nous avons derrière, nous savons que notre image, ce qu'on voit de nous se retrouve derrière, ici. Si moi je prends un autre rayon, voyons voir si je peux faire le bleu maintenant. Si moi je prends un rayon bleu qui est comme ceci et que je regarde la normale, comme cela, avec un petit n, on a un rayon qui va arriver ici, mais puisque c'est parallèle à la normale, avec un angle d'incidence qui est de zéro degré, l'angle de réflexion est aussi zéro degré. Et ça, ça veut dire que le rayon qui va de ce côté-ci sera réfléchi et va revenir dans la même distance. Mais de la même façon que lorsque on a un rayon qui est de ce côté-ci du miroir, on peut faire une extension qui est derrière le miroir. On a ici nos rayons, le rayon rouge et le rayon vert. Donc, vous allez dire, pourquoi est-ce que je m'amuse à faire ceci? L'idée ici, c'est que je veux qu'on puisse remarquer que si nous avons un personnage qui est devant le miroir et qu'on utilise des rayons lumineux ici et qu'on fait des extensions derrière, donc derrière ici notre miroir plan, ici nous avons un point d'intersection sur la tête de la personne. Et si on regarde derrière le miroir ici, on a ici un point d'intersection, ça, ça veut dire que si on fait la même chose avec différents points, donc le point qui est ici, le point là, le point ici, donc si on fait la même chose avec différents points, on peut se retrouver derrière le miroir avec des points d'intersection de façon à ce que l'on puisse tracer de façon exacte où se trouve l'image. Donc ici, on a un objet. Ici, on a une image. Comme ceci. Donc vous allez dire, comment est-ce que ceci, avec un objet et une image, se rapporte à qu'est-ce que c'est un foyer? Ça, c'est la base de l'optique. Tout ceci résume à peu près, je ne sais pas, 60 à 70 % des concepts en optique, peu importe si ce sont des miroirs plans, miroirs concaves, convexes, ou même des lentilles. Donc c'est pour ça que l'introduction était importante ici. Voyons voir si je peux trouver un exemple ici. Je vais montrer le petit exemple ici. Voilà. Donc ça ici, c'est une photo qui nous montre notre miroir plan. On a ici un objet qui est réel. Nous avons ici, par exemple, un rayon qui part du bout de la flèche, qui arrive sur le miroir. Nous avons une normale qui n'est pas indiquée ici. C'est une ligne imaginaire. Mais l'angle d'incidence est la même que l'angle de réflexion et on a le rayon qui continue comme ça. Nous avons ici un deuxième rayon qui passe au côté ici, qui est réfléchi, en sachant que l'angle d'incidence et de réflexion est le même. Et bien sûr, lorsqu'on fait une extension derrière, on obtient notre, l'intersection qui nous montre le bout de la flèche d'une image qui est derrière le miroir. Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais est-ce que c'est important ou est-ce qu'on prend le rayon? Ce n'est pas important du tout. Donc, voyons voir si je peux enlever ceci, montrer d'autres exemples. Comme ceci. Très bien. Donc, si quelqu'un va dire, OK, moi, j'aimerais que tu me donnes un angle totalement différent. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire si on a un angle totalement différent. j'ai mon rayon ici qui va arriver et qui va aller ici. Vous allez dire, oui, mais quand je regarde ceci, ce n'est pas exactement vers l'objet qui est là. Mais voyons voir. On a un angle ici qui est un angle d'incidence. Nous savons qu'il y a ici un rayon qui est réfléchi avec un angle de réflexion qui est exactement la même. Et lorsque je fais ici ma ligne, on peut voir que l'extension se fait exactement ici. Donc, le point d'intersection, c'est le point d'intersection. Donc, les rayons de lumière vont toujours en ligne droite. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Maintenant, maintenant qu'on a fait le travail ici avec un miroir plan, voyons voir si on peut le faire avec un miroir qui est courbe. Je vais voir si je peux faire ça comme ceci. On va prendre une photo tout à l'heure. Parfait. Donc, voyons voir si on peut regarder un miroir qui est concave. C'est bon. Donc, si on a un miroir concave, on a quelque chose qui va ressembler à ceci. on a des rayons qui sont parallèles. Nous avons ici un miroir. On a une réflexion. Alors ici, on ne montre pas qu'il y a des normales. Par contre, il y a un angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion et le rayon se retrouve à ce point-ci. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la réflexion ici se fait de ce côté-là. Si on a un autre rayon qui est parallèle à celui-ci, on se retrouve ici avec une réflexion qui va aller vers le haut et les deux se retrouvent ici à un point qu'on appelle le foyer. Comment ça se fait que tous les points se retrouvent ici à la même place? C'est que nous avons ici un miroir qui est plan et les normales ne sont plus parallèles. Donc, voyons voir si on peut faire un dessin de ceci. Est-ce que le miroir prend deux R ou un R? J'oublie tout le temps. Je vais faire une petite recherche rapidement. Miroir versus miroir. Alors, voyons voir un miroir a seulement un R ici. Voilà. Je pense qu'en anglais, lorsqu'on dit mirror, il y a deux R. Je vais vérifier. Très bien. Donc, j'ai ici mon miroir qui est maintenant concave. Donc, tout à l'heure, si nous avons un miroir qui est plan, toutes les normales qui sont perpendiculaires finissent par tous être parallèles comme ceci parce qu'ils sont à la basée sur le même plan qui est toujours droit. Par contre, lorsqu'on a un miroir qui est concave, nous avons, alors si vous prenez dans le centre ici, nous avons une normale. Donc ici, c'est un peu comme lorsqu'on parle de tangents. Si on était à ce point-ci et je prenais un point, on a ici une ligne qui est droite, un rayon qui arriverait le long de cet axe optique serait réfléchi au même endroit. Donc ça ici, c'est quelque chose qu'on a vu avec ce qu'on a appris tout à l'heure. Ça, c'est l'axe optique comme ceci. Maintenant, si nous nous retrouvons ici, ici, ici ou là, nous n'aurons pas des normales qui seront parallèles parce que le miroir est courbé comme ceci. Alors, qu'est-ce qui va arriver? c'est que nous allons avoir des normales qui vont être comme cela, qui vont être pas parallèles mais qui vont se diriger à un point spécifique. Vous allez dire comment est-ce que l'on sait qu'est-ce qui se passe? si vous avez déjà fait du vélo. Donc, voyons voir si je peux trouver Wiki Commons ou de vélo. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre celle-ci? Pourquoi pas? Donc, si on a une roue de vélo comme ceci, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un centre ici, un moyeu de notre roue et qu'à partir d'ici, il y a des rayons qui vont autour. Mais si on regarde à chacune des parties ici, est-ce que je peux le mettre un peu plus grand? à chacune des rencontres entre le rayon et la roue, rayon et la roue, rayon et la roue, on a ici des angles qui sont toujours 90 degrés. Donc, si nous allons avec notre image tout à l'heure, nous avons ici une courbure et nous allons avoir ici et là un point que nous allons appeler un centre de courbure. Donc, ça ici, c'est centre de courbure. Comme ceci. Maintenant, ça c'est la première chose. Maintenant, il faut penser, on a nos rayons de lumière qui sont présents. Alors, si moi j'ai un rayon qui est comme ceci, perpendiculaire ici à notre axe optique, il y aura ici une réflexion qui va aller de ce côté-ci. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est qu'on a un angle d'incidence ici. L'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc, ici, l'angle de i égale l'angle de r pour cet endroit seulement, à ce point-ci, c'est comme s'il y avait une tangente comme cela. Si on prend pour le prochain, on a une tangente qui est comme ceci avec une normale dans cette direction. On va changer de couleur. si j'ai un rayon qui vient de ce côté-ci, nous avons un rayon d'incidence. Nous allons avoir un rayon. Ici, il y a un angle de réflexion qui va aller dans cette direction. Maintenant, la raison pourquoi ça fonctionne, c'est que les angles ici d'incidence de réflexion sont les mêmes. Qu'est-ce qui arrive si on est ici en bas et que j'ai une lumière qui est comme cela, nous avons un angle d'incidence et nous avons aussi un angle de réflexion qui va aller comme cela. Alors ça, c'est intéressant parce que maintenant, on utilise nos connaissances des miroirs plats dans un miroir concave et on se remarque que tous les rayons qui arrivent de façon parallèle vont avec les angles d'incidence et de réflexion vont toujours passer par un point spécifique sur l'axe optique. Ce point qui est juste ici et ce point, on appelle ça le foyer. Le foyer comme ceci. Donc, le foyer nous donne ici la chance de pouvoir concentrer chacun des rayons de lumière qui sont juste ici. Voilà. Très bien. Donc, maintenant qu'on a fait l'exercice avec les angles d'incidence et de réflexion et qu'on sait que ça, c'est un centre de courbure, ça nous donne comment est-ce que notre miroir est courbé et que tous les rayons vont toujours passer par le foyer. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire on n'a plus besoin de penser aux angles honnêtement. Voyons voir. Comme ça, on n'a même plus besoin d'avoir les normales parce que puisque nous savons maintenant la théorie derrière cela, on a notre centre de courbure et notre foyer comme cela. Nous savons que si nous avons un rayon qui touche ici celui-ci va être réfléchi et va toujours passer par le foyer. Intéressant. Si nous avons un autre rayon qui est, je ne sais pas, ici, il va passer par le foyer. Donc, on se retrouve ici avec des dessins qui sont beaucoup plus précis. Ceci. Alors, le rayon arrive de ce côté-là. maintenant, il faut penser aussi que si un rayon qui est parallèle à l'axe optique et on sait ce qui se passe ici va passer par le foyer, ça, ça veut dire que si on avait un rayon qui venait comme ceci et qui passait par le foyer parce que la lumière va toujours en ligne droite, il y aurait ici un rayon qui serait réfléchi le long de l'axe optique ici. Donc, peu importe la direction que vous prenez, ils vont toujours soit être parallèles à l'axe optique et passer par le foyer. Et ça, ça devient intéressant surtout si on a des objets. Voyons voir. Donc, ici, c'est un peu, on va aller un petit peu plus au-delà. si nous avons par exemple un objet qui est ici, alors on veut savoir, on a un objet qui est devant le miroir convex, nous savons que si nous allons à la salle de toilette et il y a un miroir, on peut se voir derrière le miroir. Maintenant, lorsqu'on a un miroir qui est concave avec le foyer qui est ici, on peut faire des lignes pour voir où se trouve l'image. Alors, voyons voir. On aurait un rayon qui passe comme ceci, qui passe par le foyer. On a aussi vu que si on a un rayon qui passe par le foyer, comme ceci, par le foyer, il sera comme ceci, il sera réfléchi comme cela, comme ceci ou comme cela, ça ne dérange pas. Nous avons aussi vu que lorsque nous avons des images et des objets, il y a un point de rencontre qui est juste ici et on peut voir qu'il y a un autre point de rencontre qui est juste là. Ça, ça veut dire que si on a un objet qui est ici, qui part de l'axe optique et qui va jusqu'à la pointe ici, on a ici une image, une image qui se retrouve inversée, qui sera plus grande du même objet ici. donc ça nous permet de pouvoir voir des objets dans différentes zones. Pour ceux qui veulent faire des tests de temps en temps, allez chercher une cuillère et prenez le temps de regarder. Si vous regardez dans le creux ici de la cuillère, vous allez revoir que vous êtes à l'envers. Votre tête est vers le bas et le bas du corps est vers le haut. De la même façon, une cuillère qui est comme ceci, alors on peut voir ici la courbure, prenons la courbure qui est comme ceci, la courbure de la cuillère c'est la même courbure que ceci. Si moi je suis debout, l'image sera à l'envers ou inversée et c'est ce que l'on voit. Et bien sûr, si vous prenez la cuillère et vous regardez du côté qui est convex, ici, vous allez remarquer que vous êtes debout et vous pouvez vous voir ici. Ça c'est une autre propriété des miroirs qui sont convexes. Voilà. Et s'il y a des questions sur ceci, ça me fera plaisir de faire une vidéo de clarification si vous voulez. Et sur cette chaîne, j'ai plusieurs vidéos qui se rapportent à comment tracer ici nos rayons et je vais mettre, tiens, je vais terminer la vidéo ici. S'il arrive que vous avez des questions qui se rapportent ici, des questions de clarification, n'oubliez pas de les mettre dans la section clavardage. Je les regarde toujours. Et bien sûr, je vais mettre ici une autre vidéo sur comment tracer les rayons sur différents types de miroirs et on se voit là dans un instant. qui se rapproche. Merci. Merci.